De Sfirata Omer, donc on a commencé à expliquer hier comment la Sfirata Omer, les maïsées, étaient orientées sur deux pôles importants, qui étaient la Chochma et le Da'at. Chochma, je répète, c'est dire c'est l'agdir, l'agdir d'une manière, ma mâche, claire, chaque chose, chaque point dans la Torah, et pas se contenter d'une approche générale et approximative, parce que sinon, quand l'homme, d'une manière naturelle, n'a pas d'agdara dans une chose, il ne peut pas être mitjahès à cette chose-là. Ça c'est le teva de l'homme, le teva de l'homme c'est comme ça. Quand tu vois un bonhomme faible dans un domaine, en général, en général c'est pas pratiquement dans tous les cas, c'est qu'il n'a pas l'agdara nekhona de cette chose-là, il n'a pas une vraie agdara, et c'est par rapport à ça, un ami qui n'est pas, comment dire, sensible à cette chose-là. Mais si normalement il avait l'agdara nekhona, il doit être sensible à ça. Maintenant, c'est pas automatiquement parce qu'il a l'agdara qu'il va passer l'action, il fait encore le Da'at. Le Da'at qui était, on avait dit que quoi, qu'il fallait pas, comment dire, avoir cette maturité, cette volonté d'agir. Ça c'est la partie Da'at. Mais c'est pas vrai que tout commence d'abord par la Chochman. Alors on va mettre du CDR, bon, bien qu'on est déjà à la troisième semaine, mais on va essayer de rattraper le temps rétroactivement, quoi. Les trois premières semaines de la Suirata Omer sont là pour travailler la Chochman. Les trois premières semaines, c'est-à-dire jusqu'au 21ème jour, c'est-à-dire comme on a passé, quoi. Là-bas, il faut travailler la Chochman. Maintenant, comment ça marche ? Pourquoi c'est comme ça ? Pardon, excusez-moi, pas les trois premières, excusez-moi, la première semaine. À Shavua Rishon, c'est pour travailler la Chochman. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que la première semaine, c'est la semaine de Pessah. C'est comme en Cholamoued, on est en train de manger la Matzah. C'est quoi la différence entre la Chochman, entre la Matzah et le Khametz, entre la Chochman et la Bina, et le reste ? Ce que la Chochman avait été, dans sa Gdara, c'est tout ce que j'arrive à comprendre d'une manière immédiate, sans avoir besoin de recul. Tout ce qui est Mugdara, tout ce qui est Gdara, ne nécessite pas de temps. Il n'y a pas de temps pour ça. 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas de temps. C'est une donnée, c'est des normes. C'est des normes, on n'est pas en train maintenant d'épiloguer, de discuter maintenant, si oui ou non. On n'est pas dans la Marshava, on est dans Agdarot. Donc Agdarot, c'est quelque chose qui doit se... c'est comme la Matzah. Comme la Matzah, c'est-à-dire, je fais la Matzah, il n'y a pas du temps de fermenter, de grandir, vous voulez. C'est la Matzah. C'est-à-dire, je prends de la farine, je la mélange avec de l'eau, ça y est, j'ai de la Matzah. Maintenant, il faut la passer au four, ça y est, elle est faite. Quand tu parles maintenant de khalin, de pain, de khametz, non, là il y a du temps. Là, c'est du temps, ça prend du temps pour rouler. Donc déjà, on a un point important ici, que tout ce qui relève de Agdarot, c'est quelque chose qui doit être posé sans temps, sans délai. Du moment où la chose demande du temps, du recul, on est en train maintenant de t'expliquer en te faisant des sivouvim, vous voulez. Ça, ça prouve qu'on est déjà dans du khametz. On est déjà dans du khametz, on n'est pas dans des Agdarot. Une Agdarot doit être posée, doit être claire. On n'a pas besoin de tourner. Si maintenant, tu me dis pourquoi Hachem existe, il ne faut pas qu'il soit quelque chose que je dois discuter sur ça des heures pour l'admettre ou pas l'admettre. C'est une donnée que tu dois avoir et c'est tout. Hachem, Kayam, Hachem existe, ça y est, on a cette donnée, c'est ma chorma, donc à partir de là, j'avance avec ça dans la vie. Quand Paro a dû se prendre pour un dieu, ça lui a pris du temps. Il a fallu qu'il fasse des guerres, qu'il domine le monde, qu'il montre qu'il est Chava, qu'il est Gibor, donc c'est du khametz déjà. C'est du khametz déjà, il s'est introduit là-bas déjà quelque chose, il s'est introduit là-bas plein de dimiolol, plein de bêtises, plein de ch'tuyotes, qu'on fait que cette chose-là maintenant, elle ressemble à la dara que tu as ici, voilà, j'ai un dieu ici, j'ai un dieu ici. Non, Hachem, c'est lui, c'est lui le dieu du monde, je l'ai quand j'ai, Hachem m'a sorti d'Egypte, m'a donné la Torah, c'est où ? Quand toi tu vas être amené à discuter avec quelqu'un, tu ne vas pas commencer à épiloguer là-dessus. Si tu épilogues là-dessus, c'est que la chose n'est pas moukdar chez toi. Moukdar chez toi, c'est où ? Un bonhomme, il va te dire, prouve-moi qu'Hachem existe, comme il répond le Rambam, dans Mouren et Boukhim, il dit là-bas, prouve-moi d'abord que toi tu existes. Et après, je te prouverai qu'Hachem existe. C'est ce qu'il dit là-bas, c'est là-bas ce qu'il dit là-bas. Là-bas, il dit qu'en vérité que la chose la plus difficile à prouver, c'est ton existence à toi, pas celle d'Hachem. Celle d'Hachem, elle est évidente, c'est lui le créateur. Toi, tu as une création, toi, une achanamie, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à établir que tu as une mitziyut. Mais qu'Hachem, tu as une mitziyut, c'est maintenant que ça a discuté sur ça. Sur ça, c'est ce qu'on appelle la chokmah. Ça, c'est la première semaine de Pessah. Une fois qu'on a passé cette semaine de Pessah, et que là, on revient dans le Khametz, là, on passe à la deuxième semaine, où là, on travaille déjà la bina. Moi, c'est bina. La bina, c'est pas chou, c'est la compréhension de l'Hakdarot que j'ai donnée. C'est d'abord dans les choses. Maintenant, c'est la vina, c'est la vina, c'est l'Havana. C'est quoi l'Havana ? L'Havana, c'est pas chou, c'est me servir, me servir en vérité des, comment dire, des éléments de la vie pour arriver à ce que cette rochmah, que je suis magdhir, d'accord, arrive à être, comment dire, metourgam besfata haïm. C'est-à-dire traduit ça en langage de la vie. Tu crois en Dieu ? Hachem existe ? Comment ça se traduit dans la vie, ça ? Comment tu vis avec ça ? Alors, je vais t'expliquer comment je vis avec ça. Du moment, Hachem, il existe, donc là, je vis avec sa présence constamment. Je vis, tiens, Hachem, l'unique d'étamide. C'est ça que ça entraîne ? Quoi, ça entraîne ça, la messie d'Hachem ? Parce qu'Hachem est présent parmi nous. Ah, quoi, c'est pas juste un créateur qui a créé le monde, il est parti, il s'est barré, on est là, on est en train de se débattre entre nous ? Pas du tout. C'est pas juste, il est là, il est présent, il est présent dans ta vie, il vit avec toi, donc il m'y met là. C'est-à-dire que, arriver à avoir l'actualité de dire qu'Hachem est qui, ça veut dire que je vis avec lui. C'est le premier, c'est le premier, donc ça veut dire que je ne me comprends pas dans ma maison, comme si je suis seul, comme un bonhomme qui ne croit pas à la présence Hachem. Maintenant, encore une fois, comme j'ai dit hier, le Tao des gens, c'est quoi, Rabotas ? C'est qu'en vérité, ils prennent ça comme simplement comme des madrégots. Pour eux, c'est des madrégots dans la Rouhaniout. Il y a des gens qui ont le niveau de chiviti, il y a des gens qui ont pas ce niveau de chiviti, il y a des gens qui sont arrivés à la madrégat, on va appeler ça les sadikim. Il y a des gens plus simples, qui sont arrivés à cette madrégat de ressentir Hachem. C'est des madrégots, c'est faux Rabotay. C'est pas des madrégots. C'est pas là qu'on évalue les madrégots. Les madrégots, on va expliquer où on les évalue. Là, on parle d'Abbotay de Mitsyut, qui provient d'une Agdara. Quand je te dis que dans l'Aggdara, maintenant je te dis comme ça, maintenant on est en hiver, ça y est, tu dois comprendre que maintenant, il faut se couvrir, sinon tu vas attraper froid. Bon, tu le ressens, c'est vrai. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont établies, Rabotay. On va te dire que maintenant, quand on a tel symptôme, c'est-à-dire qu'on est malade de telle chose, c'est une Mitsyut, on ne va pas commencer à faire de la filo de la supe roulée. Donc c'est établi. Pareil. Quand j'ai l'Aggdara, la première semaine de Pessah, que quoi ? Que Hachem existe dans le monde, j'ai cette rochma, la Torah a été donnée au Monsinat, donc à partir de là, j'arrive à la Bina. C'est quoi ? Les targèmes et zébachayim. Masez les targèmes et zébachayim, c'est-à-dire que, quelle conséquence ça a dans ma vie ? Comment je dois m'en confondre dans ma vie par rapport à ces Aggdara que j'ai ? Et pas, Hazé Shalom, faire l'erreur, et c'est là que j'aurais déraillé. Parce qu'il y a des bonhommes qui déraillent la deuxième semaine du Horméa déjà. Ils ne sont plus là. Donc ils ne sont plus déjà sur le rail qui les amène à Kabbalat la Torah. Comment on déraille Rabotay ? Parce qu'il y a que les déraillent et l'Akkidami, on les a, mais on ne les amène pas à la vie. On n'est pas à Métargemotam l'achayim. M'a Kabbalat l'ométargemim l'achayim, ça n'engage rien pour moi dans la vie. Ça n'a aucune conséquence pour moi. Je crois en Dieu, ça n'a aucune conséquence pour moi. Je peux croire en Dieu les maazés et me comporter chez moi, Rabotay, comme un goï. Comme un goï. Maintenant, tu vas dire à ce bonhomme-là, tu ne crois pas en Dieu. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Je crois en Dieu. Simplement, je ne suis pas encore Babassalé. Je ne suis pas à la madrégat de Babassalé de me comporter à la maison comme un sadique. C'est une erreur, ça. Ça, tu vois, c'est un taon dans l'âge cafard. Ce n'est pas un problème de madrégat. C'est un problème dans l'âge cafard. C'est-à-dire que tu crois en Dieu, donc automatiquement tu crois en Dieu. Donc il est là. Il est présent. Il est présent dans ton foyer. Et là, c'est pas chou, tu n'es pas à mettre à l'âge et tu as à la châime. Et c'est pour ça qu'effectivement, tu n'as pas la deuxième semaine du travail du homère. La deuxième semaine du travail du homère consiste à mettre à l'âge et tu as à la châime. C'est dans tous les domaines. Tous les domaines. Tu as compris ça ? Tu as compris qu'il y a Shabbat ? OK. Comment tu as à mettre à l'âge dans la châime ? C'est quoi ? Ouais, non, j'ai compris qu'il y a Shabbat. Shabbat, c'est un concept religieux. Mais moi, je ne suis pas à mettre à la châime. C'est pas comme ça, ça marche. Alors, ça veut dire que ça ne veut pas. Ça veut dire que tu n'as pas à mettre à l'âge et tu as à mettre à la châime. Il va te dire le bonhomme ? Non, pas du tout. C'est pas que je ne suis pas à mettre à l'âge. Moi, je suis d'accord qu'il y a Shabbat. Simplement, je ne suis pas religieux. Je suis datiléoumi, ou bien je suis miséreau, ou bien je suis chiléoumi. Donc, je ne suis pas là-bas, moi, c'est tout. C'est une erreur, à Bouta. Et c'est pas un choix de vie. C'est pas juste, c'est une erreur dans ta châime. C'est pas juste que tu n'es pas en face de la Mitsu d'Hachem, de ce qu'Hachem, il a créé dans ce monde. Donc, c'est-à-dire que le grand-mère, vous voyez comme c'est un amour. C'est-à-dire, le grand-mère, c'est une période de l'année, au moment où je mets du cédère dans mon Yiddishkeit, dans ma vie juive. Je mets du cédère dans ma vie juive. Et ce cédère dans la vie juive, il est hyper rapide, parce qu'on a 49 jours pour ça. Mais en vérité, on a tous les éléments. Donc, une fois que tu as tous les éléments, et ces éléments, on les vit toute l'année. Simplement, à un moment donné, on te dit, allez, mets du cédère. Mets du cédère. Donc, la deuxième semaine, c'est Bina. On a passé ça. On est déjà à la troisième semaine, mais on peut rattraper le rétroactivement. On arrive à la troisième semaine. Là-bas, c'est déjà le Da'at. Là, déjà, on travaille le Da'at. Donc, le Da'at, on a expliqué comme ça. C'est-à-dire, je crois en Dieu. Donc, j'ai compris que croire en Dieu, c'est le Chimitia, le Chimitadamid. C'est-à-dire qu'il est en prison devant moi constamment. Maintenant, Da'at. Da'at, c'est-à-dire, maintenant, passe à l'action. Maintenant, tu dois passer à l'action. Tu as-tu ? Commence à faire les choses. C'est-à-dire, c'est pas seulement maintenant que tu as compris que ces choses-là, il faut qu'elles soient faites, mais tu vas les faire maintenant. Et si tu ne les fais pas, si tu manques de Da'at, c'est-à-dire, tu as-tu à faire les Da'at. C'est-à-dire, tu as l'agdara, tu as l'abinah, mais tu ne passes pas à l'action. Donc, il te manque dans ton Da'at. Ça, c'est la troisième semaine. Une fois qu'on a fait ces trois semaines, où là, les ma'asé, on a construit le roche. La tête, on l'a construit. Parce que la tête représente Chorma binad Da'at. Après, on va passer à Botaï ou Évarim. On va passer au membre. Au membre, c'est-à-dire au ma'asé. Au lama ma'asé. Au lama ma'asé, c'est à partir de la quatrième semaine, à partir de la quatrième semaine, qu'on entame maintenant, jusqu'à la fin de deux ans. Donc, la quatrième semaine, là, on va travailler le chesed. Le chesed, comme on voit Abraham Avinu, Abraham Avinu, quand il a débarqué dans ce monde, il a tout de suite compris. Après qu'il a cherché l'agdara, que Hachem existe, après qu'il a développé la binah, il a tout de suite passé à l'action à Rabotaï. Et le Da'at, maintenant, chesed. Chesed orlam ibané. C'est-à-dire que tu vas comprendre que quoi, que dans ce monde, si tu veux une achinamie, comment dire, au niveau action, être en accord avec ta chokhmat, ta binah et ton Da'at, c'est que tu dois être un Ishrézèd. Alors, c'est quoi un Ishrézèd ? C'est un homme qui a compris que dans la vie, on est là pour donner. On n'est pas là pour prendre. Les goyims, on est là pour prendre. Plus je prends, mieux c'est pour moi. Plus je taxe, et plus mieux c'est pour moi. Les gens ne sont pas là pour que je leur donne. Les gens sont là pour me donner à moi. Là, tu n'as rien compris. Tu n'as pas appris d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est orlam chesed ibané. Donc je suis là pour donner. Je suis là pour donner. Autour de moi, je dois donner. Je dois commencer déjà par sourire à mon entourage et pas faire subir à l'autre mes problèmes. Je ne dois pas être un borbé chout à l'abîme. Quand je marche dans la rue, je ne dois pas être une chêne et que j'angoisse l'autre parce que je suis une chêne. Ou bien j'ai l'impression que je suis encore là après lui. Ou j'ai l'impression que j'ai un problème avec lui. Tu vas dire, mais comment on fait quand on n'est pas bien ? On surmonte. Et non, on en saute. Et pourquoi on surmonte ? Parce qu'on l'a impressé libanais. C'est-à-dire qu'il y a une chêne vis-à-vis des autres. Une chêne vis-à-vis des autres, c'est quoi ? Entre autres, ne pas faire du bruit le soir à la pilmia. Pourquoi ? Parce qu'il y a Gézel-Chéna. Ne pas déranger les autres dans mon comportement de tous les jours. Ah, mais moi, attends, moi, j'aime bien faire ça. Je suis assis au Bétamidrach, j'aime bien rigoler au Bétamidrach. Oui, mais ça dérange les autres. Ça, c'est Rosserbe Chesed. Il manque du Chesed ici. Quel rapport avec le Chesed ? Rolam Chesed ébanais. Je suis ras sur l'autre. Je me soucie pour l'autre. Et donc, si l'autre, je sais que là, ça peut le déranger, donc je ne vais pas faire ça ici. J'ai envie de rigoler, je vais sortir dehors. Mais je ne vais pas le faire à un endroit où, normalement, cet endroit, il n'est pas fait pour ça. Ça, c'est Rolam Chesed ébanais. C'est-à-dire que je vais savoir mettre en vérité, comment dire, le comportement que je dois avoir dans toutes les situations de la vie par rapport à mon entourage. Quand un homme a compris, Rabotay, c'est un homme, Rabotay, qui a toutes les chances de réussir dans sa vie. Toutes les chances de réussir dans sa vie. Il va se marier, il va réussir parce qu'il est Noten. Il va avoir des enfants, il va réussir parce qu'il est Noten. Il va avoir un tafkid, il va réussir parce qu'il est Noten. Tant que dans la vie, tu seras au stade de te poser la question par rapport à chaque étape de ta vie, de te poser la question qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me donne, qu'est-ce que je gagne de ça. Dehors, c'est comme ça qu'on parle. Plus tu seras comme ça, et plus tu seras, ma mâche, comment dire, en dessous de tes moyens. Tu seras très limité, très limité dans ce que tu vas pouvoir réaliser dans la vie. Pour pouvoir réaliser un maximum dans sa vie, pour pouvoir devenir, ma mâche, comment dire, un Ishklali, comme il dira Volbeu, et pas un Ishpalati, pas un homme, un homme, comment dire, individuel, mais un Ishklali, à qui on va donner des moyens, des moyens pour s'occuper du clan. Ok ? Pas chout, il faut être Ishkhesed. C'est-à-dire, ça, c'est le son. Qui nous a appris ça ? Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu, qui est notre père, nous a appris notre ancêtre que quoi ? Première chose à corriger dans la vie, c'est le khesed. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, soucie-toi de l'autre, fais attention à l'autre, fais attention que tu vis dans un entourage, tu vis dans une société, c'est-à-dire, soit doeglachéni, soit doeglachéni. Maintenant, tu vas dire, comme les goïms nous apprennent, Rabotaï, c'est soit avant tout, moi-même avant tout, parce que si je m'occupe des autres, quand je vais m'occuper de moi-même, c'est ça l'erreur, Rabotaï. On n'a pas compris combien était que la meilleure façon de s'occuper de soi-même, et la façon la plus efficace pour avancer dans la vie, c'est de s'occuper des autres. On n'a pas compris ça. Chez les goïms, Rabotaï, on va te démontrer le contraire. Moi, on va te dire, on va te démontrer le contraire. Dans la Torah, on va te démontrer le contraire. Il est devenu Abraham Avinar, qui l'a consacré toute sa vie aux autres. C'est-à-dire, il est bon, le charolam. Normalement, un truc comme ça, ça aurait dû être un échec. Au contraire, ça a été une super réussite. C'est-à-dire que ça ne l'a pas empêché de devenir riche, ça ne l'a pas empêché de devenir Navi, ça ne l'a pas empêché de devenir Tamit Chacham, ça ne l'a pas empêché de devenir Kadosh, ça ne l'a pas empêché de devenir tout ce qu'il est devenu, Rabotaï. Le bon, le charolam avait tellement, tellement d'investissement avec son entourage, avec le monde autour de lui, ça ne l'a pas empêché de devenir Navi, parce qu'en vérité, il travaille encore plus pour lui-même quand il est en train de donner aux autres, Rabotaï. Donc, c'est-à-dire que si ton souci, c'est toi-même, sache une chose, que la meilleure façon de te réaliser toi-même, c'est quand tu t'occupes des autres. Donc, on va dire qu'à ce niveau-là, c'est le chesed. C'est pour ça que le chesed représente la première mida dans les midotes qui concernent le ma'asé. Parce que là, on parle déjà du domaine du ma'asé. Dans le domaine du ma'asé, si tu te poses la question de savoir maintenant, maintenant que j'ai la chokhmah, maintenant que j'ai la binah, maintenant que j'ai le ta'at, qu'est-ce qu'il faut faire ? Chesed. Là, c'est chesed. Chesed dans la mida. Et de cette manière-là, tu vas avancer dans la vie. Donc, c'est chesed, c'est dans tous les domaines. Chesed, c'est pas simplement l'asdaka, donner de l'argent aux gens. C'est pas seulement ça, c'est un bouteille. Chesed, c'est pas juste, c'est le souci de l'autre. Le souci de l'autre. Chercher, voir comment je peux être agréable à l'autre. Comment je peux aider l'autre. Comment je peux faire du bien autour de moi. Comment je peux être serviable. Comment je peux rendre service. Comment je peux être utile, utile à la société autour de moi. Et ça peut être par des petits ingres, par des petites choses en bouteille, mais qui te donnent pas tout un kivoun dans la vie. C'est un kivoun, c'est ton kivoun. C'est ça que tu cherches dans la vie. Donc, ce regard en bouteille du chesed dans la vie, où tu essaies de construire ton monde, ta vie, à partir du chesed, c'est ça qui va te faire réussir dans la vie. C'est comme ça que tu vas réussir dans le couple. Les échecs du couple aujourd'hui, elles viennent d'où à Rabotaï ? Elles viennent que... On ne fait pas de chesed. On ne fait pas de chesed, on pense à soi-même. Et quand on pense à soi-même, la première porte qu'on va se prendre à Rabotaï, c'est le divorce. Mais pourquoi ? Parce qu'on pense à soi-même. Quand un couple Rabotaï se marie, a le temps de se dire, ah, j'ai trouvé la femme avec qui je vais être heureux. Voilà, la première erreur. Tu as trouvé la femme avec laquelle tu vas être heureux, c'est avec elle que tu vas divorcer. Pourquoi ? Parce que tu as pris la femme pour être heureux. Alors c'est quoi la vraie formule ? J'ai trouvé la femme, avec laquelle je vais devoir la rendre heureuse. Là, c'est quelque chose. C'est ce qu'il a dit à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on se demande une question là-bas. Comment Yaakov Avinu, qui a trouvé sept ans pour Rahel, et qu'il a dit là-bas qu'il a aimé ? C'est marqué dans le texte qu'il aime Rahel. Comment il a trouvé ces sept ans qui sont passés comme Yami Mahadim, comme sept jours ? Comment c'est possible ? Quand un homme, il aime une chose normalement, ça paraît très long. Si ça paraît très court en général, c'est des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, elles nous tombent trop vite dessus. C'est-à-dire que quand un bonhomme te dit ça y est, tu vas avoir un redressement des impôts là, les impôts ils t'ont repéré, oui, il paraît qu'ils vont venir dans six mois. Six mois, tu vas dire, bon, ça va, on a encore un peu de temps. Mais six mois, ça va te paraître à Bibi dans six heures. Tellement que tu n'as pas envie que ça arrive, que tu as l'impression que ça court vers toi. Mais quand une chose, tu veux qu'elle arrive, tu as l'impression que c'est interminable, elle n'arrive jamais. Yacobbe, il n'en comprend pas. Lui, il dit qu'il aime la règle, il veut se marier avec elle, il travaille sept ans, normalement, c'est un infini. Il te dit là-bas, c'est passé très vite. C'est contradictoire avec eux, par rapport aux réactions que nous, on a dans la vie quand on aime quelque chose. Et là-bas, à Mont-Cotelaire, il explique que là, Yacobbe nous apprend à Rabotai, c'est quoi ? Le vrai amour. Pas l'amour qu'on connaît dehors chez les goïms, Rabotai. Le vrai amour, les vraies valeurs de la vie, sont quoi ? Sont de vouloir rendre Rachel heureuse. C'est-à-dire qu'il a vu chez Rachel, Rabotai, en vérité, la motivation de vouloir la rendre heureuse. C'est-à-dire quoi ? Nous avons vu qu'il aime Rachel, mais qu'est-ce qu'il aime chez Rachel, Rabotai ? Nous avons vu le travail qu'il va pouvoir développer chez lui grâce à elle. C'est ça qu'il aime chez Rachel, qui m'attire, celui qui fait avec elle, celui qui fait ma tête, parce qu'elle est magnifique, vous voulez. Tu vas voir comment ça va être le guinam dans quelques mots. Pourquoi ? Parce que tu penses à toi ici. Quand tu penses à toi, tu ne seras jamais satisfait de ce qu'on t'a donné. Parce que jamais tu ne seras satisfait. Tu seras constamment en train de te plaindre, tu n'es pas assez, on ne me donne pas assez. Mais pourquoi tu te plains qu'on ne te donne pas assez ? Parce que tu es demandeur. Et quand tu deviens un demandeur dans la vie, ça ne sera jamais assez. Donc tout te décevra. Tu seras déçu partout. En commençant par ta femme, en finissant par tes enfants, en finissant par ton employeur ou tes employés, si tu es un patron, dans tous les domaines, tu ne seras jamais content. Tu vas prendre le train, tu vas râler dans le train. Tu vas prendre l'avion, tu vas râler dans l'avion. Tu vas prendre la voiture, tu vas râler dans la voiture. Tu vas aller à la mer, tu vas râler à la mer. Tu vas faire du pique-nique avec ta femme, tu vas râler dans le pique-nique. Tu vas râler de partout. Mais pourquoi tu vas râler de partout ? Parce que tu es à la recherche de ce qu'on me donne. Quand tu es à la recherche que toi, tu donnes. Et quand sur l'âme, tu lui donnes, à ce moment-là, il te rend tout. Il te rend tout, il te donne le maximum. Donc ça veut dire que le secret rabotail du bonheur dans ce monde, c'est le chesed. Le chesed est banné. C'est ça le secret du bonheur dans ce monde rabotail. Et c'est comme ça qu'un homme, il n'a qu'une amie, arrive à atteindre toutes les chiffonnes qu'il rêve d'atteindre dans la vie rabotail. Parce qu'il n'a qu'une amie, il a compris qu'il faut passer par le chesed. Bien fait. Ça, c'est la quatrième semaine. Après, on passe à la cinquième semaine, l'idée de l'isra qu'a venu, la quvoura. La quvoura. Maintenant. Maintenant qu'on a travaillé le chesed, on pourrait s'imaginer que quoi ? Qu'il n'y a pas de limite. C'est sans limite. Sans limite, il faut donner. Sans limite, il faut faire. Sans limite, il faut se donner à l'eau. Sans limite, il faut sacrifier sa vie. Il faut sauver son temps. Maintenant, il se tira dans la Torah. Dans nos comptons, on dit non, ta vie passe avant tout. Attends, on recommence ce nous construit-là. Tu m'as bourré la tête de me dire que quoi il faut au-delà, c'est d'Ibanais, pensez à l'autre, donne à l'autre, occupe-toi des autres. Soit d'oïk pour la khevra, soit d'oïk pour les autres. Et de l'autre côté, tu viens me dire quoi ? Khaïchakonmim. Fais attention, ta vie avant tout. C'est quoi le pshat, à vous-d'oïk ? Le pshat, c'est pas un s'tirah. C'est pas du n'un s'tirah. C'est qu'en vérité, il faut savoir donner les limites à chaque chose. La tête voule l'école d'avoir. C'est-à-dire que tu pètes un bal chesed dans ce monde, attention, il y a des priorités. En restant dans le chesed, je parle. Je parle pas de changer de chita. Non, tu restes dans le chesed. Mais dans le chesed, il y a des priorités. Par exemple, Agnyebetrakodem, l'anime de ta maison passe avant tout, tes enfants passent avant tout. Il y a des priorités, Rabotai. Parce que sans priorité, ça va devenir Rabotai du balagan. Donc c'est-à-dire, ça sera d'un côté l'impression de faire du chesed, mais balagan. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de priorité. Donc en vérité, tu ne sais plus à qui donner la priorité ou à t'investir en priorité. Quoi mettre en avant d'abord tout en gardant l'idée qu'il faut faire du chesed. Mais il faut un ceder. Et le ceder, c'est l'agvoura. Donc l'agvoura va t'apprendre des nakilamis à savoir dire la priorité d'abord c'est ça et une fois que ça s'est mis en place, ça y est, après c'est se donner complètement pour le reste. Et ça, c'est la cinquième semaine. Après on arrive à la sixième semaine, donc on est presque à la fin, il y a sept semaines. La sixième semaine c'est ce qu'on appelle midyat atiféret. Midyat atiféret à votre taille, c'est la midyat sur laquelle dans le piquet à votre qui est marquée là-bas, qu'il rappelle à l'adam derrière si tiféret l'omine à l'adam qu'en que tiféret veut dire l'harmonie, l'harmonie parfaite entre tout. Là, tu vois, le bonhomme en harmonie avec tout, avec la rochma de la Torah, la bina, le da'ak, le heysel, le misouak, la mitziou de la vie, tous les côtés de la virabota, y compris les loisirs, y compris la détente, y compris les vacances, y compris les amusements, les jeux, tout, tout, tout dans la virabotaille doit trouver sa place en harmonie chez toi. Et pas en milhamah, en milhamah ou constamment s'il milhamah entre le côté détente qu'il faut avoir et le côté atmada qu'il faut avoir. Je dois être un grand matmide mais je dois savoir me détendre. Je dois être un homme très chagdan mais je dois savoir partir en vacances. Je dois être en même temps très, comment dire, très kadosh, c'est-à-dire parouche, mais la ta'avot et la rola mazé et en même temps faire plaisir à ma femme et mes enfants. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette harmonie, par exemple, tu es kulho kadosh ou bien kulho matmide ou bien kulho chagdan ou bien kulho kazé, mais pitom, quand sur un autre terrain, il n'est pas là. Il n'est pas là, la chob. La femme, elle te dit, je suis marié avec un Sefer Torah. Tu vas dire, c'est bien quand même, tu es marié avec un Sefer Torah, il y en a qui sont mariés avec un Chichon, avec autre chose. Mais en tout cas, toi, tu es marié avec un Sefer Torah, quelque part, c'est pas mal, non ? Elle dit, oui, c'est pas mal, mais c'est par mon lieu, c'est par mon lieu parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire ? On va se dire, mais non, c'est ça la matara, c'est ça le but, c'est là qu'il faut être. Et tant que tu n'es pas là-bas, tu n'as rien compris dans la vie. C'est faux, Rabotai. C'est ça, Midiata Tati Ferret. Midiata Tati Ferret, c'est quoi ? C'est savoir mettre tout en harmonie. Savoir il a Khinami, qu'il y a des moments, il y a des moments, Rabotai, où il faut savoir il a Khinami, comment dire, se détendre, se détendre avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses gnanis. Il y a un moment pour ça, Rabotai. Il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour s'amuser, il y a un moment pour se détendre, il y a un moment pour parler, il y a un moment pour tout, Rabotai. Le Pirkavot lui-même, il dit, les six mioutimes dans le Pirkavot, vous connaissez les six, les chèches mioutimes. Miout-srok, miout-ter-le-héles, miout-chena, miout-ze. Le Gaon de Vinan, il a posé la question. On a dit, vous voyez le Gaon, vous voyez comme la Torah, elle est très restrictive, comment elle met des barrières. Miout, t'es maët, t'es maët, t'es maët. restriction, et que lui, il a tout enlevé. Maintenant, on lui dit, oh, Habibi, il faut un peu de d'er-le-héles, il faut un peu de sikha, il faut un peu de discussion, il faut discuter un petit peu. Une fois, Rafaïm Shmuelovis, un des roches y-shiva de Mir, il avait remarqué que, il y avait deux Rabotai, là-bas, très chagdins, très matemines, il a remarqué à un moment donné qu'un des deux venait, mais l'autre, il ne venait pas. Alors, il attrape la Rabotai, il lui dit, qu'est-ce qui se passe avec ton Khaver ? Je vois que ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas là. Je ne sais pas. Il dit, comment, tu ne sais pas ce qui se passe avec ton Khaver ? Il dit, il dit, tu ne sais pas ce qui se passe avec ton Khaver ? Comme s'il dit au Rab. Il a eu les galènes du Khaver. C'est quand même ça. C'est quand même ça. Ils osent dire au Rafa ce qu'ils pensent. Mais cela dit, on n'ose pas, on s'énerve intérieurement. Ce n'est pas bon. Il vaut mieux sortir s'énerver dedans. Après tout explose. Alors parle. Tu as un problème. Parle. Ça fait un peu, au moins on comprend ce qu'on veut. Donc il dit, nous on ne parle pas avec ton Khaver. Nous on étudie. C'est comme ça, non ? C'est le Khaver ? Il dit, non, ce n'est pas comme ça. Il est étonné. Il dit, quoi ? Ce n'est pas comme ça. Et tout le monde, c'est le Khaver, c'est le Khaver, c'est le Khaver. C'est le Khaver. Ce n'est pas ça que vous apprenez ? Qu'il faut apprendre, ne pas faire tout le Torah, dès qu'il ne faut pas faire tout le Torah. Mais mi-out-sikha, ce n'est pas tout le Torah. Ah bon ? Mi-out-sikha, ce n'est pas tout le Torah ? Non ? C'est tout à fait normal, Rabotai, qu'on est en train d'étudier et qu'on peut bien mi-out-sikha, l'Itanien, l'Ikhadimachéni, l'Itanien, l'Ikhadimachéni. Exemple. On est en train d'étudier, c'est le Khaver, c'est le Khaver, c'est le Khaver, c'est le Khaver, c'est bien en ce moment, je sens qu'il y a un peu de souci. Voilà. Je ne dois pas avoir peur de mi-out-sikha, c'est-à-dire de prendre mon arbre fermée, il dit, bon, Hatzor, arrêtons, qu'est-ce qui se passe ? Je sens qu'il y a un salopage et moi, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors maintenant, l'autre, il va prendre peur. Non, non, bi-out-le-tora, bi-out-le-tora, non, 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 arrête, bi-out-le-tora, 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 il faut parler. Et le frère, il lui reproche, comment tu ne sais pas où est ton Khaver ? Comment je ne sais pas, mais on ne parle pas, comment je veux savoir, je ne suis pas marié avec lui, moi, j'étudie, on ne discute pas. Il dit, non, tu dois savoir ce qui se passe. Il s'est avéré qu'il y a un ami que l'autre avait des problèmes, il avait des problèmes de santé dans sa famille, je ne sais pas quoi, et le Khaver ne sait même pas. Et le frère, je suis reproché de ne pas savoir, tu dois savoir, ça ne veut pas dire qu'on va épiloguer et rentrer dans des pitoutim. Ça, c'est bitoutora. Ah ben, le mi-out-le-tora, c'est normal, c'est normal qu'il y ait mi-out-le-tora, c'est normal qu'il y ait un peu d'échange d'un homme envers un autre. C'est ce qu'on appelle tiféré. Makana, on appelle ça épanoui. Épanoui, c'est dire équilibré, épanoui, normal, bien anormal. Donc, on ne doit pas être oppressé et dérangé par le fait que maintenant, on a, il existe encore chez nous un côté humain. Tu n'es pas devenu une machine. C'est normal. Bon, le rolam, il y a des machines, il en a plein là-haut. Il a des malachim là-haut, c'est des machines, machines infernales. Il en a des milliards là-haut. Il ne bouge pas, c'est toujours la même chose, ça ne change jamais. Quand ils font Shema Israël, ils font toujours la même manière. Nous, on ne fait pas de la même manière. Il y a des fois, on est m'shen, des fois, on est bien, des fois, on est s'améah, des fois, on n'est pas bien, ça change de forme. Pourquoi ? Parce que ça vient d'un être humain. Un être humain, c'est beaucoup plus fort qu'un malin, Rabotai, avec une machine. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais voilera, reconnaissez que maintenant, si maintenant, par exemple, je vais venir faire ma tfilah et je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, donc je n'arrive pas à prier Bekavana. Alors, ce n'est pas bien, je n'ai pas prié. C'est faux, Rabotai. Bien sûr que tu as prié. Tu as prié ? Prier Bekavana, c'est madrégal, ça y a fait. Tu n'arrives pas à prier Bekavana, Rabotai. Mais il n'est pas question de dire que parce que je ne prie pas Bekavana, c'est-à-dire que je ne prie pas, je ne prie pas. C'est pas parce que maintenant, tu ne peux pas bien parler, comment dire, avec ton médecin, que tu ne vas pas aller le voir. Tu dis, oui, je ne vais pas être agréable. À ce moment, en attendant, tu as mal au monde, il faut aller le voir. Oui, mais avec le mal au monde, je ne veux pas bien sourire. Alors, alors, on meurt chez toi. Il faut aller le voir. Bolorlam, c'est pareil. Bolorlam, il comprend qu'il y a des êtres humains devant lui. Il comprend que chez toi, il y a des hauts et des bas et que tu dois continuer à vivre avec ça et travailler avec ça. C'est pour ça que les hachamim, aussi, parce qu'attention, on parle de Tanaïm ici, parce que les Mishayot, c'est le Tanaïm. Si ça avait été des hacharonim qui ont écrit ça à Bibut Secha, qu'est-ce que tu vas dire ? Des réformistes, ils sont mis en route, ils ont déformé la Torah. Ils ont pété un câble, oui, ils ont ras-le-bol. Donc, ils ont commencé à réformer. On parle des Tanaïm ici. Tanakh, Abbé, c'est un bon oeil, il est capable de faire triatamitim. Si un Tanaï, il te dit, alors Abbé, va dormir, on va aller dormir, on va être plus mahmir que les Tanaïm. On va dormir. Miut Shrok. Miut Shrok. C'est marqué là-bas. Il faut rigoler un peu. Maintenant que tu vas dire, ah non, c'est les Sanout, ça. Ça, c'est les Sanout, alors là, sûrement pas. Il ne faut pas aller à Sanout. La Matara, d'ailleurs, c'est sur ça que je travaille avec Vaudra en ce moment, c'est de venir Mshen. Mshen, là, je saurais que j'atteins le Takhlit. Le Takhlit, ce qu'un homme, il doit atteindre parce que les Malachim, ils ne rigolent pas avec Vaudra. C'est marqué là-bas qu'ils transpirent des goûts de transpiration de feu, tellement qu'ils ont le Pahad d'Akhar-Dashpur. Ils vivent en tremblement permanent. Quoi, ils ne rigolent pas ? Tu n'as rien compris. Comment tu veux rigoler quand tu vis dans un parade comme ça ? Et le Malachim, il vit dans un parade permanent. Alors, tu dis, ouais, d'accord, mais c'est à ça qu'on doit arriver parce que tu as marqué « Shiviti, shingde, tamid ». Donc, si Bola en Lam, je l'imagine vos mois constamment, ça veut dire que je dois arriver à ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est que je dois arriver à un saint humainement, pas Malachatiquement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tu dois arriver à Shiviti, Shem tamid, mais en tant qu'être humain, pas en tant que Malach, parce que tu n'es pas un Malach. Et Hachem, s'il voulait un Malach, il ne t'aurait pas créé. Il s'y t'a créé, c'est qu'il veut un Benadam. Il veut un Benadam, chacun combiné, il veut ce côté-là. Maintenant, dans ce côté-là, je veux, dans ce côté-là, Shiviti, Hachem. Maintenant, les Tanaïm, ils sont très forts. Shiviti Hachem, c'est ça que tu veux Hachem ? Tu veux ça avec un Benadam ? Alors, je t'explique ce que tu auras. Tu auras mi-out-srok. Bon, l'orlam, il va accepter ça. Il va supporter ça. Il va supporter un Benadam qui va lui faire du mi-out-srok, alors qu'Hachem, il est kadosh, kadosh, kadosh. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est ça que Shiviti veut. Et là, moi, peut-être, il doit savoir, il doit arriver à cette différette-là. Cette différette, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vérifier chez toi combien la Torah, ta Torah est bien pratiquée. Combien elle donne envie. Combien on a envie de la pratiquer quand on te voit. Parce qu'on voit que c'est bien fait, c'est bien équilibré, c'est bien posé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comment dire, de, 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 de pique qui dépasse et que l'on s'accroche là-bas. L'Aqma dans le soukha, elle pose la question. C'est quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appelé etz-à-da. Ça part, il cherche. Alors, il dit, c'est une pomme, c'est une pomme de jolie, c'est-à-da. Il dit, ouais, non, mais ça ne correspond pas à la définition. Etz-à-da, c'est-à-da, 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 c'est-à-da. Ok, on va chercher autre chose. Alors, on cherche, on cherche. Il y a un moment donné, la Gama, elle trouve un truc et elle trouve le cactus. Voilà, c'est le cactus. Et là-bas, effectivement, la Gama, elle trouve pas de contre-argument. Alors, à un moment donné, on va trancher, c'est le cactus. Tu te vois avec le cactus, pour faire l'air bas minime, c'est l'astuce. C'est, il va falloir s'acheter des gants de forgeron, oui, pour faire des trucs parce qu'elle utilise des épines comme ça, j'ai mis pour... Parce que si tu enlèves, après, il est haser, donc il va falloir qu'il y ait... Il va falloir qu'il y ait... Il essaye tous ces trucs, voilà, et il le prend dans la main. La Gama, elle donne un argument pour faire tomber ça. C'est quoi ? C'est le darkenroam. Tu vas te piquer les mains. Je comprends pas l'argument. Si la Torah, elle a dit que cela t'a qu'un pérés-adar, et que ça correspond à cette définition. D'où tu vas sortir maintenant, c'est le darkenroam. C'est le darkenroam. C'est le caser dans la définition de pérés-adar. C'est simplement le noir. Le noir, prends-toi un de l'hyprène et qu'un doigt. Prends un verre d'eau. C'est quoi ? C'est le noir. Parce que le noir, maintenant, on va tomber un truc de sa définition, parce que le noir, qu'est-ce que tu comprends de là ? Tu comprends que le noir à Bataille est une condition impérative dans toutes les lois de la Torah. Parce que sinon, impossible qu'on aurait pu mettre un argument comme ça pour casser la définition de pérés-adar. C'est un isot-atzoum qu'on voit là. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un bonhomme, il va te dire je respecte le shabbat, mais c'est la mort. J'étudie la Torah, mais c'est la mort. J'ai fait l'émisvot, mais c'est la mort. Je ne sais pas ce que tu fais, mais ce n'est pas la Torah. Ce n'est pas l'émisvot, ce n'est pas le shabbat. Tu vas arriver après 120 ans, bon, alors là, il va te dire l'amachil al-ta-shabbat. Il ne va pas te dire pourquoi tu n'étais pas heureux. Il va te dire l'amachil al-ta-shabbat. Vous allez me dire attends, je vais loin là. Pourquoi tu n'as fait un sachib ou le shabbat ? Parce que j'étais possé le pérés-adar à cause du fait que ce n'est pas noir. Et si j'apprends comme ça, je fais un bignanav de là pour toutes les mises autres. Et je comprends que quoi ? Si ce n'est pas noir, c'est le shabbat. Ce n'est pas noir, ce n'est pas Torah. Ce n'est pas Torah. Quand c'est que ça sera Torah, quand ce sera shabbat, quand c'est différé. Tifféré, c'est agréable. Il faut que ce soit agréable. C'est-à-dire qu'après qu'on a bien fait le tour et qu'on a travaillé, qu'on a été mitra-dech, qu'on a été mitra-dech, qu'on a fait le travail à fond Rabotai. À la fin, à quoi ça doit ressembler Rabotai a du bonheur ? Ça doit être épanouissant. Ça doit être kiffant. Et pour ça, il faut qu'il y ait mihout shéna, mihout de l'echerès, mihout sikha, mihout shrok. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau dans ton vin. Parce que sinon, c'est trop fort. Tu vas t'étouffer avec ça. Il faut que tu coupes un peu le vin. Tu dis, oui, mais ça va enlever de la qualité du... Eh, marasot. Sinon, tu vas t'étouffer avec ça, ça va être indigeste. Tu vas pas pouvoir avaler tout ce truc-là. Donc l'ombre Rabotai est un être humain. Et Hachem veut qu'on reste des êtres humains. Et pas comme, des fois, malheureusement, comme disait le paradis rach, le paradis rach, il a une lettre. Moi, je l'ai perdu, je l'aurai entre les mains. Pas chou, je vais pas vous la faire, je vous la lis. Monde à mot. Et là-bas, il dit, combien dans le olamatoran on n'a pas compris. Comme ça, il dit là-bas. On n'a pas compris, Rabotai, dans le olamatoran, quand on ramène des livres de Moussa, on te dit là-bas, par exemple, on te dit comme ça, mais tu sais qui c'est Raph Steinmann ? Mais Raph Steinmann, mais il sentait pas les goûts. Il pouvait manger la soupe avec qui a plus de soupe dans l'assiette. Il pouvait, comment dire, comment dire, aller prendre une glace qu'on y a servie et la faire chauffer au micro-galle. Il pouvait... Et là-bas, le paradis rach, il crie là-bas. Il me dit, il dit, « Mimzi, ta ch'touyote, qui a inventé ces ch'touyotes-là ? » Il dit, « Ben, ben, c'est comme ça qu'on imagine. N'imagine pas. Tu sais quoi ? Si tu crois que vraiment c'est comme ça, assis-toi avec Raph Steinmann et il pose la question. Mais il va t'insulter. Vous croyez que c'est faux, ça, ce que je dis, Raph Steinmann ? C'est vérifié, ça. Moi, c'est que j'ai posé à Rabot, j'ai posé à Degdolim, j'ai posé à Raph Schmuel Chapiraj, j'ai posé à Raph Nisim Kareli, j'ai posé à Degdolim. Il te dit, « Je suis un mieux de la vie. » Alors tu vois, « Mais alors, c'est quoi ce côté-là ? » Ce côté-là, comme ça. Il me dit, « Mais c'est comme ça qu'on est dans notre nature. » Il dit, « Mais attends, si moi, je ne suis pas comme ça dans ma nature ? » « Mais tu ne dois pas être comme ça si tu n'es pas comme ça. Tu ne suis pas comme ça, c'est tout. » Il a grandi dans le ch'titel, là. Tu comprends ? Sur le sch'tan, dans le ch'tel, dans le iceberg. Tu comprends ? Et en Sibérie. Qui tu veux qu'il soit ? Tu veux qu'il soit chaleureux comme un Marocain de Gaza ? J'ai aimé de la vie. Pardon. Il ne peut pas être chaleureux comme ça, il n'est pas là-bas. Tu lui dis, « Oui, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. » Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Chacun, il est par rapport à l'endroit où il a grandi, comment il est, Rabotaï. On ne peut pas déformer les choses. Mais non. Il va être sérieux ? Bien sûr, il va être sérieux. dans son contexte, avec ses ignanyes, Rabotaï. Voilà ce qu'on doit apprendre à Rabotaï pendant le mois.